C'est vrai qu'il y a un petit malentendu entre la direction et le personnel concernant presque deux points. L'un des points c'est la nomination d'un lutteur interne et l'autre point c'est le non-respect des primes qu'on leur avait accordées. Concernant la nomination d'un lutteur interne, je pense que c'est partie des prérogatives du directeur de nommer ses collaborateurs, particulièrement les chefs de service. Maintenant, on nomme sur la base de la confiance, on nomme sur la base des compétences, on nomme sur la base de l'expérience. Moi je pense que celui que j'ai choisi, il a réuni ses critères. Donc je l'ai nommé, eux ils critiquent. Pourquoi ? Que c'est un problème d'intérêt personnel ou d'intérêt de groupe. Mais si c'est seulement dans le cadre de la confiance de travail, il remplit ses critères. Concernant maintenant les primes dont il parle, ça je pense que j'ai reçu une directive présidentielle envoyée par mon ministre de tutelle, ministre de la Santé et de l'Action sociale. de sursoir à la généralisation de l'ennemité de responsabilité et à la régularisation du personnel. Moi donc c'est un ordre que j'ai reçu du niveau supérieur, donc c'est un ordre à exécuter. C'est un ordre à exécuter. C'est un ordre à exécuter. Donc je vais aux autres sans hésitation ni murmures. Dans la note directive du président, on n'a pas parlé de ses primes. Eux qui l'avaient bénéficié, eux aussi ils sont des services. Eux aussi ils sont majors, ils sont citoyens de services, chefs de division. Pourtant on n'a pas touché à leurs primes. On a parlé des dérapages du dernier conseil d'administration qui s'est passé le 27 décembre 2013. C'est là où on a accordé la verticalisation des primes de responsabilité et de la régularisation du personnel. Maintenant le bloc opératoire, le bloc c'est, on l'a fermé depuis décembre 2012. Le marché est venu en avril 2013, on a repris la réfection et on a lancé le marché. Nous avons terminé la réfection au mois d'août 2013 et le marché a été déjà lancé. Il y a un fournisseur de la place, peut-être que je ne serai pas pour publiciser, ou bien je publicisais. Certec, qui a gagné le marché. La neuf provisoire est sortie, je l'ai appelé, on peut vous envoyer un bon document pour l'équipement du bloc. Il me dit que j'attends la déclaration définitive et le contrat signé. J'ai dit que non, ça va prendre du temps et puis je suis acculé par la population et par le personnel. Il m'a dit que non, c'est le texte, c'est le texte. Moi aussi j'observe, j'attends, jusqu'au mois de février ou mars. La note définitive est sortie, nous avons signé le contrat, on l'a envoyé et puis il est dans de bonnes conditions pour livrer. Parce que quand nous c'est un grand fournisseur, il va le faire, on attend. Normalement, deux mois après le bon document, s'il ne réagit pas, on peut l'envoyer une lettre de sommation. Après, maintenant la lettre de sommation, un mois après, s'il ne réagit pas, maintenant on peut essayer de voir une autre fournisseur, par exemple celui qui était le deuxième. Mais on n'est pas encore arrivé là. On n'est pas encore arrivé là. Au revoir. Merci.